Salut à tous et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. EA reconnaît l'échec de Battlefield 2042 lors de sa réunion interne qui a eu lieu le 15 février 2022. Alors EA, quelles sont les raisons qui ont causé le démarrage décevant de Battlefield 2042 ? Après EA bien sûr. L'un des facteurs est le moteur de jeu Frostbite et en raison de son ancienne technologie, la mise à jour massive qu'il a subi pour alimenter Battlefield 2042. Miel, directrice de EA, a abordé la mise à nouveau du moteur en disant cela. Toute nouvelle technologie, c'était essentiellement un nouveau moteur, et ils y sont retournés. La version Frostbite sur la quai des étés était si vieux qu'ils ont dû revenir en arrière et mettre à jour. Il s'agissait donc essentiellement de mettre le jeu sur un nouveau moteur. L'autre facteur, excusez-moi, mis en avant, c'est les causes extérieures, comme le télétravail qui fut compliqué. Miel a déclaré. Additionner toute cette nouvelle innovation, toute cette ambition pour le nouveau projet, puis ajouter une pandémie mondiale à mi-chemin du projet, où les équipes de jeu devaient travailler à domicile. Nous nous sommes retrouvés avec plus de nouvelles variables en développement que nous n'avons jamais connues auparavant. Autre cause extérieure de l'échec de Battlefield, la sortie de Halo Infinite multijoueur. Selon Miel, la comparaison entre les deux jeux n'était pas favorable, car Halo Infinite était un titre très poli, alors que Battlefield 2042 contenait des bugs et n'était pas aussi poli que Halo Infinite. En gros, il y a eu mieux ailleurs, et les joueurs ont préféré jouer à Halo que Battlefield 2042. C'est comme si on te dit de choisir entre travailler dans la sculpture avec de la glace ou faire de la sculpture avec de la merde. Dans les deux cas, tu fais de la sculpture, mais il y en a un où c'est plus agréable que l'autre. Voici comment EA voit l'échec décevant de Battlefield 2042. Passons à autre chose si vous avez du temps devant vous. Ne quittez pas tout de suite la vidéo. J'aimerais revenir sur ma vidéo au sujet du contenu sur Battlefield 2042. Pour les grosses chaînes YouTube, faire du contenu sur Battlefield 2042, c'est tuer leur chaîne, car il ne faut pas oublier l'algorithme YouTube. Je pense que s'il n'y avait pas ce problème d'algorithme, les personnes fans de la licence auraient continuellement proposé du contenu sur le jeu. En attendant, la mise à jour de l'été 2022. C'est important de le souligner, car si vous avez une petite chaîne, vous allez ramener des gens sur vos vidéos et vous donner un petit intérêt pour Battlefield 2042. Vous aurez certainement un public de niche, les joueurs qui recherchent du contenu sur Battlefield 2042. J'ai fini cet aparté et j'en profite pour vous parler de certaines choses. En ce début d'année, j'ai fait beaucoup de vidéos autour de jeu gaming et j'aimerais faire autre chose, mais j'ai besoin d'inviter. J'aimerais me faire un nouvel épisode de Saïradio. Si vous voulez participer, le lien du serveur Discord est dans la description. Je voulais savoir si mes vidéos vous intéressent toujours ou pas. N'ayez pas peur de donner votre avis en commentaire. D'ici là, je continuerai à faire du contenu sans pression sur YouTube autour du jeu vidéo ou pas. Salut à tous, c'était le conseil.